Une députée de la majorité à la rencontre directe de Gilets jaunes. Je suis là justement aussi pour pouvoir vous écouter. Olga Givernet tente de renouer le dialogue face à des revendications nombreuses. Juste avec le carburant pour aller travailler par mois, c'est 150 euros de plus par mois. L'essence c'est une chose, mais les taxes surtout, EDF, GDF, les mutuelles. L'élu tente difficilement d'y répondre. Non, non, je suis désolée. Les lobbies du pétrole, ils ne sont plus là. Dialogue de sourds. C'est le gouvernement à l'écoute de ce qui se passe. Et nous, la majorité, nous sommes sur les terrains pour représenter les habitants. Elle est venue nous voir, elle nous a écoutés, d'accord. Mais je pense qu'elle nous a pas entendu. Ambiance beaucoup plus détendue à Cherbourg, dans la permanence de la députée locale. Il faut dire que Sonia Crémy endosse elle-même un gilet jaune. Si je n'étais pas députée aujourd'hui, peut-être que je serais avec eux dans la rue. Lettre de doléance à la main. Nous souhaitons véritablement qu'il y ait le retour de l'ISF. Les gilets jaunes apprécient d'avoir été écoutés par leurs députés, mais attendent de voir. Convaincue de sa bonne foi, à titre personnel, oui. Pour les actions qui seront à venir, on verra. Reprendre le contact par le terrain à la veille de la manifestation parisienne. Mais les députés le disent. Ce sera ensuite à Emmanuel Macron de s'adresser directement aux gilets jaunes. Merci.